Reward cheese, c'est qui ? Pourquoi tu dis reward cheese ? C'est la team... Rising for MacAction. Allez, vous allez dans le trash talk direct. Vous avez remarqué que je stream en faible, alors ça c'est pour le tryhard. Simplement parce que j'ai envie d'essayer d'aller tâter du top master. Vous voyez, je commence à jouer un peu de top master. C'est la première fois que je me suis élevé aussi haut niveau dans le classement ladder. Alors pour le meilleur et pour le pire parce que plus on s'élève dans le classement, plus il y a de cheesers en fait qui vont aller tâter de GM. Et donc qui vont cheaser comme des porcs. Et donc c'est ça aussi, tu te rends compte que tu es vraiment chaud quand tu arrives à up GM en jouant plus ou moins macro, en variantant de jeu. Parce que ça veut dire que tu arrives à faire face tout simplement à tous les cheesers en plus. Là déjà, ça fait quelques jours que je suis rentré dans le top 20 master. Pas 25 hein, top 20. Et ça fait, j'ai vu de plus en plus de Thorax en fait contre Protoss. Ce qui est pas du tout le cas avant puisque normalement le Thorax, voilà, une fois qu'il s'écoutait c'est reboot. Alors le problème c'est que là la map s'y prête plutôt bien, c'est une map petite. On a cette petite chose, pourtant je l'ai vu tout de suite hein. C'était dur de le voir plus tôt, maintenant il a été meilleur au niveau de la micro. Et moi il me manquait de l'argent en fait, j'ai envoyé trop de probes au niveau de la défense au début. Et donc du coup j'ai pas eu assez d'argent pour défendre. Donc là il envoie un probes hein, donc on peut faire un Zealot. Je pense d'ailleurs que je vais faire une agression Zealot Stoker Mokor au niveau de sa B3 par la suite. Je joue beaucoup Galette Expo contre Zach parce que j'aime beaucoup tenter des petites agressions rapides. Mettre la passion quoi tout simplement. Donc déjà qu'est-ce qu'on voit ? Il posé la hatch après la pool a priori. D'après ce que nous indiquent les timings, on va check. Alors d'après ce que nous indiquent les timings, il a fait... Là il est en train de me mettre une hatch sur la B2. Donc là il y a suspicion de hatch dans la B2. Alors dans la main, on a vu un drone, rappelez-vous au début. Je pense fortement qu'il y a une hatch qui est blanquée chez moi. Après de la gold peut-être, il joue très Grady. Là je vais retourner et check s'il a une pool. En tout cas je pense que faire un Zillow Stalker Momo me semble pas mal. On va poser B2. Toujours pas de gaz, donc a priori il devrait pas nous enlever trop de choses sales. Ok il a posé la pool alors. On va quand même aller check s'il a pas fait une autre petite fourberie. En tout cas son drone me suit. Donc on sort une certaine... J'irai pas retenu mais bon. On va faire le mot corps. Petit gaz aussi, ok il a arrêté de me suivre. Donc il y a pas de hatch dans ma base, c'est déjà la première information. Il voit la B2, scout le brochet hatch. Je pense qu'il y a eu 3 hatch avant la pool mais avec une hatch en mode... C'est pour ça que je vais agresser rapide en fait. Parce que là sa pool est tardive par rapport à un timing classique. Donc du coup on va agresser. Notamment sur la B3 pour voir où il en est. Et on va chain pas mal de Stalker. Ce qui va nous delay en soit un petit peu nos gates pour plus tard. Mais qui nous permet d'agresser de façon un petit peu plus rapide. Donc évidemment quand on a agression, on est jamais contre. Ok donc là on peut voir les premiers avings qui arrivent. Bien sûr on va essayer de les nettoyer. Qu'est-ce qu'il est foutu avec le wall moi ? Ah ça m'énerve parce que je crois qu'on peut passer par le bas là. Ah bon c'est de la merde. On va prouver gentiment. Ok donc là il y a arrivage massif de Zergling. Alors qu'est-ce qu'il essaye de faire ? Je n'arrive toujours pas à comprendre ce qu'il essaye de faire. Ah il a profilé un link chez moi. Et là il a la gold ok. Ok parfait. On va push la gold ? What the fuck ? C'était sûr qu'il avait au moins la gold. On voit beaucoup de Zergling. Alors là la question c'est... Ohlala est-ce qu'il a Zergling ? On a notre réponse. Ah putain elle me fait chier. Ce que je cheatais avec la gold c'est que là... Il fait massif de Zergling mais ce que je ne crois pas c'est que d'où il sort l'argent là. Là on est tous d'accord pour s'avouer. Parce que là s'il fait massif de Zergling comme ça derrière il n'a plus de thune quoi. Ça reste un être humain, un homme qui joue à Starcraft 2. Alors si en plus je tombe supply... Voilà on le bloque. Je pense que je vais le all-in blink. Ok donc en fait c'est complètement all-in. Le mec essaye complètement de me all-in. En tout cas je pense pas qu'il a de beaucoup de RD. Il va avant tout miser sur son agression. Nous on a 6 gates, on préfère en avoir 7 sur B2 quand même. Faut bien être probé aussi. Un petit peu de... De preuve. De toute façon je pense qu'il faut attaquer rapidement sinon il va nous... Il va un peu nous endormir si on laisse le temps de se développer. Il faudrait pas qu'il scout le blink. Ouais je pense que là il l'a eu. Il s'est m'étonné qu'il est temps de sortir Hydra quand même après tout ça. Ok, 2 overarth qui tombent c'est le moment de go. Parce que là il va devoir refaire les overarth. C'est le moment de go. Merde. Oh le mec est beaucoup trop chaud. Le mec est beaucoup trop chaud. Je sais pas d'où il sort cette thune. C'est trop chiant qu'il ait cassé mon... Mon putain de caillou je pense qu'il l'a réouvert d'ailleurs. Ouais. Quoi mais le creep c'est abusé le mec il répond le creep à la vitesse de l'éclair là. Oh il a des creep partout là. Oh mais il a queue. Ah voilà un move qui est pas mal. Ah voilà un move qui est pas mal. C'est trop chiant quand même. Sur la réussite de mon opération. Allez vite. Ah putain. Mon mokor. Mon mokor qui s'en sort. Ah putain. Mon mokor qui s'en sort. Il faut que je fasse un drop dans sa main en fait. Peut-être du DT pourrait me sortir d'affaire. Voilà de nouveau des bons forcefields c'est avec des moves comme ça que je peux gagner. Et pas autrement. La présence c'est un peu un regard droit dans les yeux c'est... Qui osera sortir en premier. Faut mettre un peu des... Le problème c'est que... Ah putain il va rentrer là. Toujours rester là parce que le creep il avance trop vite là. Il y en a un peu partout là. C'est là. Ah non je vais être pris en front. Sur plusieurs front. Faut reculer. Ah putain je suis super il y a mon mot du drop. Ah merde le prisme le prisme. Faut foncer là. Faut foncer là. Allez mêlée forcefields oui. Faut faire un bon double front là. Le mec est très très chaud. Je voudrais pas le dire mais... J'ai des DT en plus je suis con moi. J'ai des putains de DT qui pourraient tellement faire le café et... Et là voilà les DT ça peut me sortir de la berge. Il faut toujours bien se mettre en position ici. Je sais jamais. Il n'y a pas beaucoup de base à l'ancienne. En fait le mec a zéro euh... C'est vrai que c'était un peu en ligne son truc quand même hein. Moi j'ai une Storm maintenant. On va prendre l'autre base. Mais ouais je suis con moi ici et que j'ai des DT même. C'est parti. C'est parti. Le mec n'est pas upgrade et il baisse les îlots de 3-3. Mais pourquoi ? Pourquoi il y a même un base qui ne se pose pas là ? Oh putain c'est à cause de ça. J'ai plus de Storm. C'est pas mal ce qu'est en train de se passer là. C'est pas mal. On met une bonne pression là. Il y a encore plus de B2. Il faut y aller là. Là il y a une bonne bouca va prendre aussi. C'est parti. Oh merde j'ai plein de mes... Bah alors DJ Lyon qu'est-ce qui t'arrive ? Oh là les Storm qui font la différence. Oh GG. Ah c'était beau ça. Salut DJ ! Salut Jin ! Merci.